Le bruit du silence, c'est l'histoire d'un père et sa fille qui ne se sont jamais parlé, qui n'ont jamais réussi à trouver les mots ni les gestes pour s'entendre, et qui vont, pour la première fois de leur vie, être coincés dans un même endroit, dans une maison, ils neigent, ils ne peuvent pas en sortir, et donc ils vont être obligés d'aborder certains sujets et de régler certains problèmes. C'est aussi l'histoire d'une absente, et du bruit qu'elle peut faire justement par son absence, et d'un deuil qui ne se fait pas, c'est l'histoire d'un secret de famille qui va ressurgir. C'est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes femmes absolument incroyables. C'est l'histoire d'un amour aussi qui va surmonter les années, surmonter la mort. Le titre, je l'ai trouvé dans un roman de Michel Zevaco, « Les pardaillants ». C'est le deuxième volume d'Épardaillants, c'est le chapitre qui précède la nuit de Saint-Barthélemy, qui s'appelle « Le bruit du silence », parce que juste avant que les cloches, que le toxin se mette à sonner, Paris est plongée dans un silence incroyable, et c'est un de mes romans préférés, et je me suis toujours dit que si un jour j'écrivais un roman, j'aimerais qu'il ait ce titre-là. Et donc quand j'ai quasiment eu fini mon livre, ça m'a paru évident en fait, parce que justement le silence de l'absence et de la personne qui manque est très pesant. C'est une histoire qui m'est venue il y a plusieurs années, à l'époque c'était pour en faire une pièce de théâtre, je voulais vraiment traiter des relations père-fille, j'avais même interviewé plein de copines pour savoir quelles étaient leurs relations avec leur père, et puis j'ai laissé tomber totalement ça, entre-temps j'ai fini d'écrire « Le vieux qui déjeunait seul », il est sorti, et quand Laffont, Michel Laffont m'a demandé de leur écrire un nouveau roman, j'avais aucune idée, et puis tout d'un coup cette histoire est revenue, donc j'ai pensé à la retravailler, et puis c'est venu assez vite et tout seul en fait. Je remercie, je n'ai pas ce rapport violent et silencieux, taiseux avec mon père, bien au contraire, on est très complices et très liés, même si on peut chamailler de temps en temps comme un père et sa fille. Non, ce qui se rapporte à ma vie, c'est le deuil de la mère, qui est abordé dans le livre, et le deuil de l'épouse, donc ça évidemment c'est autobiographique, mais sinon l'histoire n'est absolument pas la mienne. Dieu merci. J'aborde le deuil et d'un père et d'une fille vis-à-vis de l'aide finalement, qui est le plus important dans leur vie. Quand j'ai commencé à écrire, je venais d'accoucher, donc j'étais vraiment dans une espèce de bulle, et je ne me suis absolument pas rendue compte que j'écrivais sur ce sujet-là, sur le sujet du deuil. J'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir. En fait, c'est venu très naturellement, moi je n'ai pas de problème pour parler de ma mère, bien au contraire, j'aime ça. Son absence est effectivement terrible, surtout quand on devient mère soi-même pour la première fois, et ça s'est abordé dans le roman, mais je ne sais pas si ça a été un mieux, un travail, si ça m'a permis de faire un travail sur moi, je n'en ai aucune idée. En tout cas pour le moment, on verra par rapport au retour des lecteurs. Mon vrai métier, c'est d'être comédienne, donc j'espère toujours remonter sur scène et être sur des tournages. D'ailleurs, j'étais récemment à Bordeaux pour un tournage. Mais oui, je pense que Michel Laffont a visiblement envie que je m'y remette, donc j'ai un commencement d'idée. Je vais déjà attendre que celui-là sorte, et puis je pense que je m'y mettrai après. On a besoin souvent de... on a des personnes qu'on côtoie et qui sont très proches, et qui peuvent être très éloignées, comme le vieux. Et tout d'un coup, la vie nous donne l'occasion plutôt de mieux les connaître et d'avoir la possibilité de mettre carte sur table.